Marquer un but, ça reste l'essence du foot. On a vu votre joie sincère pour cette qualif en demi. Est-ce que ça change quelque chose quand même, le fait qu'il n'y ait pas ce bonheur, cette joie du but pour célébrer une victoire ou une qualif ? Est-ce que ça change quand même quelque chose ? Après, oui, ça c'est sûr. Marquer, ça fait le but du foot. Mais quand on voit nos cris de joie ou autres, c'est plus un moment de soulagement, comme ce moment de qualification, comme le but que Randall a provoqué contre la Belgique. Ce n'est pas le fait qu'on ait marqué, c'est plus le soulagement, parce que je peux vous dire qu'à 0-0, plus le temps passe, plus la pression monte. Donc on veut bien marquer, mais tant que le ballon rentre dans les filets, peu importe si c'est X ou Y qui a poussé le ballon au fond des filets, ça compte quand même. Votre défense, effectivement, est saluée, en revanche, par rapport à l'attaque. Et parmi les artisans de cette défense solide, il y a Mike Meignan. Est-ce que tu es impressionné, toi, par ce que fait Mike Meignan ? Et est-ce que tu peux nous décrire quel type de leader il est dans cette équipe de France ? Alors, bonjour. Non, on l'a vu pendant un an avant cette compétition. Il nous a prouvé qu'il pouvait assurer à ce poste, et c'était légitime. Voilà, donc on n'est pas vraiment impressionné. J'ai même l'impression que des fois, on lui en demande beaucoup trop. Mais non, je ne suis pas impressionné. Après, au niveau de son leadership, je dirais que c'est, dans un premier temps, pour un gardien, c'est naturel d'avoir ce poids-là dans son équipe. Après, Mike, avec le ton de voix qu'il a, c'est vrai qu'il est plus écouté que la norme. Et le fait qu'il ne parle pas tout le temps, quand on entend sa voix, ça fait tilt. Est-ce que vous partagez cet avis que rien ne peut vous arriver défensivement ? C'est le sentiment de pas mal de joueurs. Et est-ce qu'il y a un moment dans le tournoi où vous avez basculé, vous vous êtes dit, tiens, sur cette action, sur ce match-là, là, on est costaud, il va falloir nous bouger ? Est-ce qu'il y a un moment, une séquence de jeu qui vous a fait basculer dans ce sentiment ? Merci. Bonjour. Je ne partage pas ce que les autres ont dit. Moi, pour ma part, défensivement, c'est quand on est trop serein, qu'au final, ça casse. Donc, je partirais du principe où il faut se dire que le danger, il peut venir de partout pour rester aussi solide qu'on est depuis le début. Après, oui, il y a plusieurs situations qui sont des références, maintenant, défensivement. Déjà, juste le premier match, le dernier match aussi, Oumai qui est vraiment imprenable. Il prend des tirs à bout portant et avec un peu de chance, c'est sur lui, mais bon, il arrive quand même à les sortir assez loin. Il y a vraiment beaucoup d'actions références. Je reviens sur Mike. On nous a beaucoup dit qu'il y avait deux Mike, le Mike dans la vie de tous les jours et le Mike le jour du match qui se transformait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et des différences entre les deux Mike ? Bonjour. Il n'y a pas vraiment de grande différence. C'est juste qu'il est, je ne vais pas dire plus impliqué parce qu'il est là quand même, mais voilà, il s'adresse à tout le monde et ce n'est pas le cas au quotidien où là, il va parler à ceux qui sont à côté de lui sans forcément brailler ou quoi. Mais dans le vestiaire, comme je l'ai dit juste avant, quand il parle, on l'entend, il y a un grand silence et tu le vois dans son regard. C'est lui la rampe de lancement et quand les dix joueurs savent que derrière eux, il y a un joueur qui est déterminé, forcément, ça pousse à faire plus. Mais il n'y a pas vraiment de grande différence. On va dire que c'est le même Mike juste qu'au quotidien, il a plus de recul, il est beaucoup plus posé, etc. Je voulais savoir si ton tir au but réussit le fait qu'il a été décisif, compenser un petit peu la déception de moins jouer et puis en forme de boutade, heureusement que tu as raté celui d'hier et pas vendredi. Je n'ai pas compris la fin. Heureusement que tu as raté ton tir au but hier à la séance finale plutôt que vendredi. Non, après, il faut faire la part des choses. Il y a peut-être une certaine déception de ne pas jouer en tant que compétiteur. Ça, c'est sûr. On aimerait tous jouer ce genre de match. Mais une fois qu'on fait appel à nous, on laisse tout ce qui est état d'âme, déception, bien loin du terrain. Parce qu'au final, comme vous l'avez dit, si j'avais raté il y a deux jours, la déception, on s'en fout un peu. Vous ne m'aurez pas protégé en disant que c'est normal, il est déçu. Donc, voilà, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et en revenant sur hier, j'ai changé mon côté parce que je vous ai vu avec les caméras. Et c'était la bonne chose à faire parce que 30 minutes après, je l'ai vu sur les réseaux. Donc, c'est top. S'il y a une prochaine séance de pénalités, je suis amené à tirer. Si le gardien a la bonne idée de suivre la vidéo, ce serait pas mal. Pour revenir un petit peu sur le coach, comment tu le décrirais sur le plan humain ? Comment il est avec vous ? Est-ce qu'il chambre ? Quand est-ce qu'il est sérieux ? Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il te surprend, voire t'impressionne ? Impressionné, non. Parce qu'au vu de ses résultats depuis qu'il a la tête des bleus, il n'y a rien à dire. Donc, ce n'est pas impressionnant. Je pense que c'est sa nature. Après, il essaye d'être, oui, assez proche de nous et avoir une certaine distance. Il arrive à avoir ces moments où on peut discuter de tout et de rien. Ça nous arrive de discuter de la vie dans le sud, par exemple, ou de sortir un peu de cette compétition. Parce que faire un mois de football et quand le coach ne vous parle que de foot, c'est long, quand même. Il est chambreur. Oui, il est chambreur. Après, vu que c'est le coach, on ne peut pas trop répondre. Une question sur le niveau global de l'Euro, assez décevant, je ne cible pas l'équipe de France, toutes les équipes. Est-ce que c'est le calendrier trop chargé ? Pour toi, en est une raison toute la saison. Et deuxième question, l'Espagne a deux héliés qui font un très bon euro, Nico Williams et Lamine Yamal. Pour toi, le danger pense plus à gauche ou à droite ? Ce n'est pas une question politique. Pour revenir sur la compétition, je ne sais pas si c'est le calendrier très chargé, en tout cas pour ma part, non. C'est sûr. Peut-être qu'on va dire que c'est le football d'aujourd'hui beaucoup plus fermé, beaucoup plus tactique, qui se joue plus sans le ballon, maintenant, qui c'est vraiment une partie d'échec, surtout avec les coachs et les joueurs qu'il y a dans cet euro. Donc, je ne dirais pas que ce soit le calendrier, juste une évolution du football qui, j'espère, changera la saison prochaine. Pour parler de l'Espagne, oui, le danger, il peut venir de partout. C'est deux jeunes qui ont fait une très belle saison et qui ont une marge de progression énorme. Et j'espère qu'ils se louperont marge. On pose souvent la question au coach par rapport à la préparation de ces séances de tir au but. Ils nous disent assez systématiquement que ça ne sert à rien de les bosser parce que le contexte typiquement d'un match à une élimination directe comme à l'Euro, c'est impossible à reproduire d'entraînement. Quel est votre ressenti en tant que joueur ? Est-ce que vous pensez qu'il faut justement se préparer et il faut s'entraîner à tirer ? Merci. Bonjour. Pour le geste technique, oui, pour avoir ce feeling avec le ballon, oui, je pense qu'il faut préparer. Mais après, comme il a dit, dans le contexte, ce n'est pas pareil. La pression, elle est différente, ça c'est sûr. À l'entraînement, on va plus tirer en dilettante, ce qu'on ne va pas forcément faire en match par peur de rater. Donc oui, il a raison, mais je dirais que chacun est libre de le travailler dans son coin. puisqu'au final, un pénalty, c'est peut-être une passe. Donc chacun est libre d'avoir un petit but et de le travailler dans son coin sans pour autant en faire un exercice pour tout le monde. Et pour revenir à la question d'avant, ils vont se louper, calme, c'était une blague. parce qu'on vous connaît. C'était une blague. Concernant Ousmane, oui, de par son humeur, je ne veux pas dire que c'est un clown non plus, il n'est pas là pour amuser la galerie, mais de par sa nature et de son humeur, c'est un mec qui ramène toujours des sourires où il est. Voilà, c'est Ousmane, quoi. Il ouvre la bouche, il y en a trois qui rigolent, à table, il est toujours là à vouloir être entouré. C'est toujours lui qui dit, allez, viens dans ma chambre. ce genre de personnes-là, très rassembleurs, je dirais. Et oui, c'est important d'avoir une personne comme lui au sein du groupe. Une question par rapport à Aurélien de Chouamuni avec qui vous avez beaucoup joué à Monaco. Quel regard vous portez sur son évolution, notamment sur son replacement depuis son arrivée au Real en tant que Sentinelle ? Est-ce que lui, il le vit bien et comment vous le voyez évoluer à ce poste-là ? Est-ce qu'il est un peu dégoûté de jouer un peu plus bas et de moins se porter vers l'avant peut-être ? Merci. Bonjour. Alors, comme vous l'avez dit, je le connais et le fait qu'il soit un Sentinelle, ça ne le dégoûte absolument pas parce que c'était un peu notre marque de fabrique quand on jouait ensemble. Donc, il est très content d'être à ce poste-là et de moins se projeter. Oui, ça c'est sûr, mais c'est un poste qui l'affectionne. Être, on va dire, la rampe de lancement, être au départ des actions, être toujours face au jeu, voilà, c'est quelque chose qui l'affectionne pas mal et dans son évolution, ça se sentait venir. Si vous avez vécu ces matchs comme moi, je l'ai vécu, il est toujours avide de travail et de performer. Donc, pour moi, c'est une suite logique qui joue à ce niveau-là aujourd'hui et je dirais même qu'il a encore beaucoup d'étapes à franchir. Voilà, leur niveau aujourd'hui suffit à être demi-finaliste. Est-ce que ça suffira pour être champion d'Europe ? Ça, on aura la réponse d'ici quelques semaines, j'espère. mais voilà, au niveau aujourd'hui, pardon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin de faire plus, même si on en attend beaucoup plus d'eux. C'est un fait pour moi. C'est juste comme le fait de ne pas marquer dans le jeu. On n'a pas marqué, mais on est là. Imaginez-vous si les trois, ils commencent à planter. On est champion d'Europe en dix jours. Kylian, c'est le joueur qui est parti trois fois en un contre un dans une finale de Coupe du Monde. Donc, quand il parle de pénalty, avant une séance, on l'écoute. Point barre. Parce que je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont fait cette performance. Je n'en connais pas du tout, d'ailleurs. Je n'en connais qu'un seul. Donc, avant la séance, on l'écoute. Et que ce soit lui ou un joueur comme Antoine qui est vice-capitaine, ils ont fait des choses que certains joueurs au vestiaire, voire la plupart, n'ont pas fait en équipe de France. Donc, quand ils parlent, on écoute. Qu'ils veulent s'imposer, qu'ils veulent se donner un rôle ou pas, c'est le capitaine. Il a fait des choses, donc naturellement, on écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada